Vous savez, on dit que les philosophes aiment généraliser, mais le bas-peuple aussi généralise. Quand il dit, par exemple, que c'est un con, c'est une généralité. Donc finalement, cette tendance à la généralisation, elle est permanente, sauf qu'on ne le fait pas dans les mêmes termes. Entre quelqu'un qui réfléchit, un scientifique qui réfléchit sur des lois générales et le bas-peuple qui va vous faire des grandes réflexions, des grandes affirmations sur ils sont tous comme ceci, ils sont tous comme cela. Par exemple, tous les juifs sont comme ceci, toutes les femmes sont comme cela. Ou on est tous dans la même situation. Donc on voit bien qu'il n'y a pas d'un côté ceux qui généralisent et ceux qui spécialisent et qui individualisent. Non, tout le monde a tendance à généraliser, mais pas de la même manière, et pas selon les mêmes critères. Quand, je ne sais pas, quelqu'un qui dit, on est tous dans la merde, etc., bon, voilà, ça ne veut rien dire. Alors, bon, mais il a besoin de dire quelque chose de général. Alors, il fait, c'est de la science de bazar, voilà, ils sont tous comme ceci, ils sont comme cela. Et les antisémites, ils font cette science de bazar. Ils vont dire, les juifs sont comme ceci, comme cela. Ils ont besoin de faire cela. Mais c'est une sorte de mimétisme, en réalité. Ils imitent les scientifiques avec les moyens du bord.